Les écrans 4K, qu'ils soient incurvés ou pas, et avec ou sans HDR, offrent un large choix pour répondre à toutes les préférences. Les prix varient beaucoup, il y a des options abordables à partir de 500€, mais les écrans PC pour les gamers peuvent facilement dépasser les 2000€. Avant d'acheter, il faut considérer plusieurs critères importants. Il faut penser au temps de réponse, au taux de rafraîchissement, à la qualité d'image et au type de connexion disponible. C'est possible de trouver un écran qui te convient sans dépenser une fortune, mais si tu le souhaites, tu peux aussi opter pour un modèle très haut de gamme. Voici donc ma vidéo pour trouver les meilleurs écrans pour jouer sur PC. On démarre cette vidéo par le Benkazoo XL 24-11K, un écran qui couvre un tarif accessible et des performances tout à fait satisfaisantes. C'est un modèle 24 pouces offrant une résolution de 1920x1080 pixels. Il bénéficie aussi d'un taux de rafraîchissement de 144Hz et dispose d'un port HDMI, VGA et DVI-D pour la connectivité. Il faut noter que l'accès aux 144Hz se fait uniquement via le port DVI-D et qu'il manque les technologies FreeSync ou G-Sync, ce qui n'est pas vraiment un souci grâce à son haut taux de rafraîchissement. Pour ce qui est du design, sans être le plus esthétique du marché, on recherche rarement cela en premier dans ce type de produit. En conclusion, c'est un écran économique parfait pour les joueurs compétitifs. Le prix est en réduction de 4% passant de 229 à seulement 219€ et si tu m'en sauras plus, rendez-vous dans le premier lien de la description. L'Asus VG27AQ se pose comme un super choix pour les fans de jeux vidéo, a lui un super rapport qualité-prix. D'abord, son look est top, reprenant les couleurs typiques des écrans de la marque. Côté spec, il affiche avec son écran IPS de 27 pouces une résolution de 2540x1440 pixels avec un taux de rafraîchissement pouvant grapper jusqu'à 165Hz. Il est compatible avec G-Sync et FreeSync et fonctionne nickel avec la techno ELNB. Une belle réussite ! Pour la connectique, tu as le droit à deux ports HDMI, un display port et une entrée jack. Par contre, pas de port USB, c'est dommage. Niveau ergonomie, tu peux ajouter la hauteur jusqu'à 13 cm et l'inclinaison de moins 5 à 30 degrés. Parlons son, ce n'est clairement pas son point fort avec deux haut-parleurs qui font plus tôt dans le médiocre. Mais vu ce qu'il offre, l'Asus VG27AQ reste difficile à abattre pour ce prix. Le prix est en réduction de 28% passant de 399€ à seulement 286€ et si tu m'en sauras plus, rendez-vous dans le deuxième lien de la description. Le Samsung Odyssey G7, c'est un écran incurvé de 32 pouces qui ne va pas te ruiner et qui est sur côté perf. Il a une courbure de 1000R avec une dalle QLED et offre une résolution de 2560x1440 pixels. Pour le taux de rafraîchissement, il tape dans le haut du tableau avec jusqu'à 240Hz et supporte même le FreeSync. Autant dire que niveau qualité d'image et réactivité, il est carrément au top. Il a le certif et le display HDR600, même s'il faut avouer que le HDR, c'est pas vraiment sa spécialité à cause d'un rétro-éclairage pas terrible. Bref, que tu sois là pour jouer, mater des vidéos ou te lancer dans du montage, il s'adapte à tout. Si tu as envie de te mettre bien avec un écran incurvé de qualité sans te ruiner, le Samsung Odyssey G7 est clairement une option à considérer. Le prix est de 1039€ et si tu m'en sauras plus, rendez-vous dans le troisième lien de la description. Sony se lance dans l'arène des écrans PC pour gamers avec l'inzone M9. Ce moniteur de 27 pouces offre une qualité d'image 4K, soit une résolution de 3840x2160 pixels. Avec une technologie LED, pas mini LED et un taux de rafraîchissement qui peut atteindre les 144Hz. Son look tout en sobriété s'inspire clairement de la PS5 et il est réglable en hauteur avec une inclinaison possible. Il y a même une barre LED à l'arrière pour un effet lumineux sympa. Côté connectique, il est plutôt bien servi. Deux ports HDMI 2.1, un USB-C, un USB, trois USB-A, un DisplayPort 1.4 et une sortie casque. Même si ce n'est pas le numéro 1 des écrans gaming, le Sony Inzone M9 se démarque par un excellent rapport qualité-prix. Le prix est de 1099€ et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le quatrième lien de la description. Alienware nous sort le grand jeu avec l'AW3423DWF, un écran incurvé de 34 pouces top niveau. Grâce à la techno QLED de Samsung Display, il affiche une définition de 3440x1440 pixels et un taux de rafraîchissement qui peut grimper jusqu'à 175Hz. C'est le choix parfait pour une expérience de jeu au top, avec un contraste et une luminosité de malade, très peu de latence et un HDR qui assure. C'est l'écran incurvé à choisir pour ceux qui cherchent la crème de la crème. En bonus, il est certifié G-Sync, son, petit défaut, une matrice de sous-pixel pas top. Donc pas l'idéal pour autre chose que le gaming. Mais pour les gamers prêts à investir, c'est un achat sans regret. Le prix est de 1079€ et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le cinquième lien de la description. On termine avec le Corsac Xenon Flex, sûrement un des meilleurs écrans gaming du moment. Avec ses 45 pouces et une résolution de 3440x1440 pixels, plus un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 240Hz, il a de quoi séduire n'importe quel gamer. Ce qu'il fait sortir du lot, son écran est pliable. Tu peux passer d'une dalle plate à une courbée de 800R comme ça te chante. Il est compatible VRR, G-Sync et FreeSync avec un DisplayPort 1.4 et deux ports HDMI 2.1. Cet écran a tout pour trôner au sommet de sa catégorie. Bien sûr, à la qualité à son prix, mais le prix est en réduction de 29%, passant de 2399€ à seulement 1699€. Et si tu en sors plus, rendez-vous dans le sixième lien de la description.